Après cette vidéo, tu ne jetteras plus jamais l'eau de cuisson des pâtes, tu seras choqué des résultats. Mes amours, l'eau de cuisson des pâtes est souvent jetée dans l'évier et c'est bien dommage car de l'eau de cuisson des pâtes peut être utilisée pour plein de choses. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour vos sauces, prendre soin de vos cheveux ou même encore utiliser ceci en tant que produit nettoyant. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, vous allez être très surpris de tout ce que vous pouvez faire avec ceci. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à cliquer sur la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce qui se passe par ici. Ce n'est un secret pour aucune maman, pour faire une bonne sauce tomate bien épaisse, rien de tel que de l'eau de cuisson des pâtes. En effet mes amours, l'amidon contenu dans de l'eau des pâtes donne bon goût et donne surtout de l'épaisseur à la sauce. Et comme l'eau est déjà salée, elle permet de rectifier l'assaisonnement de la sauce sans ajouter de sel. Mais en cuisine, ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire avec de l'eau de cuisson des pâtes. Par exemple, vous pourrez utiliser ceci pour la sauce gorgonzola, la sauce pesto ou même la pâte à pain, la pâte à pizza, pour la cuisine à vapeur, pour tremper les légumes secs, pour faire une soupe, rien de tel que l'eau de pâte bouillie. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation esthétique de ceci. Rien de tel pour avoir des cheveux brillants. Plus surprenant, sachez que l'eau de cuisson des pâtes est aussi excellente pour vos cheveux. L'amidon qu'elle contient les rend brillants, les rend lisses et surtout les rend soyeux. Pour avoir de beaux cheveux, laissez l'eau de cuisson refroidir, puis frictionnez vos cheveux avec. Laissez agir pendant 10 minutes, puis rincez. Faites ensuite un shampoing comme d'habitude et je vous assure, finis les cheveux abîmés, finis les pellicules, finis les problèmes de cheveux. Vous allez tout simplement halluciner. Et c'est pareil, si vous voulez avoir des pieds tout doux, offrez-vous un soin de pied grâce à l'eau des pâtes. Évidemment, laissez tiédir l'eau de cuisson des pâtes pour ne pas vous brûler. Transvasez ceci dans une bassine. Profitez ensuite d'un moment de détente en plongeant vos pieds dans la bassine. Vous aurez des pieds tout doux. Grâce au minorat qu'elle contient, l'eau de cuisson des pâtes a un effet relaxant très agréable. Elle va aussi améliorer l'aspect de vos pieds. C'est un remède idéal et gratuit pour les personnes qui ont des pieds gonflés, qui ont des pieds douloureux ou même qui font de la rétention d'eau. Après une bonne journée de travail, vous l'aurez bien mérité. Mes amours, avec ceci, vous pouvez nettoyer la vaisselle. Pas besoin de dégraissants pour dégraisser votre vaisselle toute sale et toute grasse. L'eau de cuisson des pâtes fait des miracles pour éliminer les taches résistantes sur les casseroles bien encrassées. Pourquoi cela ? C'est à cause de la cuisson. Encore une fois, les pâtes dégagent de l'amidon et c'est pour cette raison que l'eau devient trouble. Le mélange eau plus amidon est juste incroyablement efficace pour décaper les casseroles et même les poêles. Cela forme un détergent naturel puissant pour désincruster, détacher la vaisselle, décoller les graisses tenaces. C'est une superbe alternative pour les produits ménagers, plein de produits chimiques. En plus, ceci est gratuit et ceci est naturel. Pour faire un produit nettoyant, l'eau de cuisson des pâtes a aussi des propriétés détergentes pour nettoyer le carrelage. Par exemple, vous pouvez utiliser ceci pour l'évier ou les meubles de la maison. Pour avoir un produit ultra efficace pour désincruster les taches, il faut simplement faire bouillir l'eau des pâtes pour qu'elles soient à nouveau brillantes. Veillez aussi à ce qu'elles soient bien salées, c'est très important, car le sel est réputé pour dégraisser et nettoyer toutes sortes de matières, par exemple le bois, le métal, l'inox, la céramique et même les textiles. L'eau bouillante est un formidable détachant pour éliminer les salités organiques, par exemple la poussière, le café et même les graisses. C'est aussi bon pour tout ce qui est minéral, par exemple la rouille, les tartres, le calcaire ou même encore microbiologique, par exemple les bactéries, les champignons. Donc voilà, les taches n'y résistent simplement pas. Pour désherber votre maison, les allées, les couloirs, tout ça, si jamais les mauvaises herbes ont envahi votre allée, le pourtour de votre maison, versez simplement de l'eau brûlante et salée de la cuisson de vos pâtes dessus. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit surtout bouillante et surtout salée. Donc l'eau bouillante provoque un choc thermique qui fait éclater les cellules végétales. Et le sel va éliminer les micro-organismes et stériliser la terre. C'est le même principe qu'avec l'eau de cuisson de la pomme de terre. Par contre, attention à ne pas verser ceci sur les fleurs de votre jardin. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser ceci pour arroser les plantes. Attendez que l'eau de cuisson des pâtes soit froide et arroser vos plantes avec. Grâce à sa ténéa minéraux, l'eau de cuisson des pâtes va booster vos plantes. Veillez par contre à ce que l'eau soit bien tiède et froide et non chaude, surtout non salée. Sinon vous obtiendrez l'effet inverse comme on me vient de le dire plus haut. Et mieux vaut éviter de mettre du sel dans de l'eau également. Comme je l'ai dit, ça marche aussi bien avec de l'eau de cuisson des légumes. C'est très 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 bon pour vos plantes. Maintenant, on va penser en dernière position aux enfants. Même les enfants peuvent profiter de l'eau de cuisson des pâtes. Donc si vous avez l'habitude de faire de la pâte à modeler à la maison avec vos enfants, vous pouvez remplacer de l'eau de la recette par l'eau de cuisson des pâtes. Laissez simplement refroidir l'eau et utilisez-la. Nous avons fini avec cette nouvelle vidéo. Mais je ne vous laisse pas repartir sans rien. Je vais vous donner ici le secret pour faire des bonnes pâtes. Pour que vos pâtes soient délicieuses, le secret c'est de faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau salée. Il faut environ 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes et 10 grammes de sel. Donc laissez l'eau monter à ébullition et mettez vos pâtes, surtout ne couvrez pas. Surveillez-les si vous voulez qu'elles soient bien cuites ou même al dente. Essorez et rajoutez un filet d'huile ou même du beurre et ça va être parfait. Pensez-le.